Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 23 novembre, non, qu'est-ce que je raconte le 23 décembre, 9h16, heureux de vous retrouver, à deux jours de Noël, j'espère que tout le monde va bien, même si ça va très mal, merci d'être là avec moi sur YouTube, 9h16, heureux du Québec, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment très apprécié, l'Antarctique, on va changer de registre un peu, l'Antarctique, région, continent, mystérieux s'il en est un, sont présents autant que sont passés, sont remplis de mystères dans l'imaginaire, mais aussi dans la réalité, vaste continent glacé, auquel seulement les scientifiques, certains chercheurs, certains scientifiques, et l'élite du gouvernement mondial qui a les moyens de se rendre sur ce continent extraordinairement fascinant. Mais de plus en plus de gens, comme vous et moi, avec l'accès aux technologies nouvelles, à Google Earth, ont réussi, au fil des dernières années, à trouver des anomalies assez renversantes. en Antarctique, dont plusieurs se rappellent de ces formes pyramidales qui ont été vues, identifiées, vous les avez vues, dont les explications de nos experts, à l'occasion, sont assez boiteuses, on nous parle de l'érosion du vent et du froid et de la glace qui auraient formé ces parfaites pyramides, ou ces parfaites formes pyramidales de ces montagnes, alors que tu t'en vas en Suisse, puis dans les Alpes, et tu vois, et vous allez le voir, je vous laisse une vidéo très fascinante, qui m'a inspiré d'ailleurs de vous parler de ce sujet-là, mais qui est un sujet qui me fascine, puis qui vous fascine aussi, d'Anonymous Official, je vous la laisse dans la boîte de description, vous allez voir, elle est bien faite, c'est une capsule d'une dizaine de minutes, et on voit des images de montagnes en Suisse ou dans les Alpes, avec ces montagnes qui ont été érodées avec le temps, par le froid, la glace, la neige, et ça n'a rien à voir avec les formes qu'on voit naturellement en Antarctique. Mais vous pouvez conclure à ce que vous voulez, moi je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. On nous a déjà dit que l'Antarctique était un endroit inhabitable, et alors que les recherches archéologiques récentes nous ont dévoilé qu'il y avait à une époque, il y a une cinquantaine de millions d'années, un climat subtropical en Antarctique, et que même les palmiers y ont poussé, qu'il y avait une végétation luxuriante et extraordinairement garnie, mais qu'il n'y aurait eu aucune trace de civilisation, alors qu'on a beaucoup de théories, autant celle de ce fameux bunker d'Adolf Hitler, qui aurait découvert une entrée pour le centre de la Terre, où ils auraient, les nazis, rencontré ces êtres qui sont déjà là depuis longtemps, vivant au centre de la Terre, ces extraterrestres, et que les Américains ont envoyé une brigade, tout le monde se rappelle, avec l'amiral Byrd, sous des prétextes d'installer une base scientifique de recherche, mais tout le tralala, puis l'équipement qui a été envoyé là, la quantité de bateaux, d'avions, de militaires, on a plutôt appelé ça, vous vous rappelez, l'opération I-Jump, pouvait camoufler quelque chose d'autre, que juste la construction d'une base scientifique, et plusieurs théories ont circulé, non officielles, qu'ils auraient rencontré une armée beaucoup plus forte qu'eux et qu'ils ont été défaits, et qu'ils sont partis en vitesse d'ailleurs, ils sont partis assez rapidement de cette région-là, mais encore là, tout ça est dans la théorie. Plusieurs images aussi ont montré, vous allez le voir, avec Google Earth, une entrée d'à peu près 150 pieds dans un flanc de glace de montagne qui semble avoir été construite plutôt par une forme intelligente que par la nature. Et bizarrement, cette entrée-là est disparue quelques mois après de Google Earth, est-ce que c'est par une avalanche, une chute de neige, ou parce qu'on l'a effacée totalement de Google Earth? C'est encore là à vous de tirer ces conclusions-là. On voit aussi une espèce de campement ou de settlement, comme on dit, de forme assez bizarre, encore là avec Google Earth, qui amène un professeur d'une université en Inde, à Calcutta, à penser que c'était peut-être des vestiges de civilisations anciennes, de présences humaines. D'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui parlent de présences extraterrestres depuis longtemps. On a eu plusieurs, plusieurs témoignages dans ce sens-là. On a parlé de la fameuse Atlantis et de d'autres qui sait un jour quand ces kilomètres de glace fondront ce qu'on pourra découvrir sur ce fameux continent mystérieux. Mais, il y a un certain dénonciateur ou sonneur d'alarme du nom de Brian, et on en fait référence dans la capsule d'Anonymous Official, un ancien officier de la marine américaine qui a été là longtemps, qui est un ex-pilote ingénieur et qui a été là longtemps, et qui parle de différents événements qui se sont produits, très étranges. Et il y a eu une zone aussi où ces gens-là ne pouvaient jamais survoler. Et c'est cette zone-là où on voit une entrée, cette fameuse entrée, entre autres. Et une fois, ils l'ont survolée en cas d'urgence médicale, et ils ont eu, après ça, un briefing avec les autorités militaires, et surtout sur le fait de ne jamais parler de ce qu'ils ont vu quand ils ont traversé cette zone-là, qui était une zone interdite de vol. Et il y a plein d'autres anecdotes qu'ils racontent, très étranges. Et c'est quelqu'un qui allègue avoir été là pendant plusieurs années et qui a fait partie d'une fameuse brigade spéciale en Antarctique. Un ancien officier de marine américaine a prétendu de manière choquante avoir vu l'entrée d'une base extraterrestre secrète et des OVNIs alors qu'il était en service dans l'Antarctique. Ça, c'est un petit lien que j'ai trouvé de Express UK. L'ancien militaire qui aurait 20 ans de service aurait révélé l'histoire surprenante à la journaliste d'investigation américaine Linda Moulton-Howe, théoricienne, naturellement, qu'on appelle théoricienne du complot. Mme Howe, 75 ans, d'Albu-Berck, au Nouveau-Mexique, qui a été récompensée pour ses recherches paranormales via le site web Hurt Files, dit qu'elle a été contactée à plusieurs reprises par le sonore d'alarme qu'elle n'a appelé que par son prénom Brian. Dans une série vidéo diffusée sur YouTube, on entend Mme Howe interviewer Brian sur ce qu'il aurait vu. Brian, 59 ans, qui prétend être un ancien officier marini à la retête de la US Navy, ingénieur de vol de première classe dans un escadron appelé Antarctic Development Squadron 6, a affirmé avoir fait partie d'un équipage qui a traversé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Antarctique et a vu des ovnis, des extraterrestres et un trou d'entrée géant vers une base extraterrestre. Il aurait été stationné là-bas entre 83 et 97, date à laquelle il a pris sa retraite et à plusieurs reprises, il a vu des disques d'argent aériens survoler les montagnes trans-Antarctique. Dans la vidéo, il a affirmé qu'il existe une collaboration top secrète entre les humains et les extraterrestres, l'Antarctique étant un terrain de recherche majeur, majeur pour plusieurs projets. Et quand tu regardes comment tout est géré, comment la technologie a avancé d'une façon fulgurante, comment les populations sont en, comment dire, en contrôle complet, en espèce de prise d'otage permanente par l'élite où rien ne peut se faire de bien et on est au service d'une élite qui pompe et pompe des ressources naturelles de partout, c'est possible qu'on soit en présence de ces forces extraterrestres très avancées qui sont aussi en contact avec nos dirigeants depuis longtemps ou certains dirigeants. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas tous les dirigeants qui ont accès à l'Antarctique. Donc, fascinant, continent fascinant qui finira jamais de nous fasciner et qui finira jamais de faire tourner toutes sortes d'idées et théories. Et tant que ce continent-là ne fondera pas totalement, ce qui peut-être n'arrivera jamais, on ne connaîtra jamais vraiment la fin de toute cette histoire-là. Mais je sais que ça vous intéresse, ça vous fascine comme moi. Je vous laisse cette petite vidéo-là qui est vraiment fascinante sur un sujet qui sera toujours d'actualité, celui des OVNIs et celui de l'Antarctique et celui du bunker d'Adolf Hitler, celui de cette expédition de l'amiral Byrd et de plein d'autres, plein d'autres théories concernant l'Antarctique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada